Un nouveau rendez-vous pour s'informer sur ICOM TV. Salut à toutes, salut à tous. En Angola, les responsables électoraux affirment que les résultats provisoires montrent une forte avance pour le parti au pouvoir. Avec 33% des votes comptés ce jeudi, la Commission électorale nationale CNU a déclaré que les premiers résultats provisoires montraient que le mouvement populaire pour la libération de l'Angola MPLA avait recueilli 60,65% des voix et 33,85% pour l'Unitat. L'opposition affirme que le décompte initial n'est pas fiable. Les analystes politiques pensaient que l'Unitat avait sa meilleure chance de victoire à ce jour car des millions de jeunes exclus de ces baumes pétroliers étaient susceptibles d'exprimer leur frustration face à près de cinq décennies de réunion du MPLA. Demain matin, nous aurons des indicateurs plus clairs et plus concrets et quiconque voudra célébrer le fera. J'espère que c'est nous, a déclaré le vice-président de l'Unitat lors d'une conférence de presse. Des hommes armés nigériens ont libéré quatre religieuses catholiques enlevées au début de la semaine dans l'État d'Imo, dans le sud-est du pays, a indiqué la police. Les quatre sœurs révérendes ont été libérées. Elles ont été libérées hier, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police d'État d'Imo. Michael Abadam déclare également que les otages avaient été libérés, sains et saufs, mais n'a pas révélé si la rançon avait été payée. L'enlèvement des sœurs catholiques autour d'Okigoué alors qu'elles se rendaient à la messe était la dernière attaque dans le sud-est où les tensions séparatistes sont à la hausse. Au Bénin, un homme abuse sexuellement d'une femme handicapée en état d'ivresse et écope de cinq ans de prison ferme. L'effet remonte au 16 juillet 2022 dans un quartier de Cotonou. C'était à la fin d'une soirée de gala de passation de charge d'une association de jeunes que le mis en cause a abusé sexuellement de la femme handicapée qu'il devrait ramener chez elle. La femme, qui n'était pas totalement lucide pour avoir pris quelques verres de trop au cours de la soirée, s'est réveillée non seulement nue dans le lit de l'accusé, mais sans ses sous-vêtements. Aignant constaté des saignements, elle a saisi la justice. A la barre mardi dernier, le mis en cause n'a pas reconnu les faits. Le tribunal de Cotonou le condamne à une peine de cinq ans de prison ferme et une amende de 200 000 francs CFA et de 2 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la victime. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. A demain.